Musique Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, mesdames et messieurs, bonsoir Et bienvenue dans ce journal Bamako, à l'image des autres régions du Mali, héberge plus d'un million de déchets plastiques Les emballages plastiques sont utilisés dans la plupart de nos ménages ainsi que dans certains secteurs économiques Malgré une loi votée pour enrailler les fléaux, nous assistons à une prolifération de ces sachets plastiques Quelles sont les conséquences, les nuisances et les dangers liés à l'utilisation ? La réponse dans ce micro-touchoir Les chassets plastiques sont généralement constitués de nylon Et les nylon ne se décomposent pas généralement Je dirais que les déchets plastiques sont source de pollution Ça dégrade le sol, ça affaiblit notre environnement En fait, les conséquences sont quand même énormes même si on va se saler sur la matière Nous constatons chaque jour dans la rue de Bamako des déchets plastiques vraiment qui jonchent les rues Et les animaux vraiment se sont décimés à travers ces déchets plastiques qui sont jetés par-ci par-là Mais moi je ne veux pas techniquement rentrer dans les détails Nous constatons quand même avec les décès de différents bétails Nous constatons que c'est les déchets plastiques qu'on trouve par la suite Donc la cause est due à cela Les conséquences qui peuvent être liées aux déchets plastiques Bon, un premier mois ça dégrade l'environnement Ici nous sommes à Bamako Et quand tu vois qu'il y a les ordures qui se baladent partout Surtout les déchets plastiques qui sont vraiment des déchets qui ne sont pas biodégradables Ça peut nuire à l'environnement aussi Je connais très bien les conséquences causées par les déchets plastiques Comme quoi maintenant c'est des déchets bio non dégradables Ça pollue l'environnement en général Ces déchets-là peuvent causer des conséquences sur nos végétaux Si un animal mange ces déchets-là Ça provoque des maladies vraiment très graves Jusqu'à aboutir à l'heure, à la mort Les déchets plastiques ont des très graves conséquences sur notre terre Ça défertilise notre terre Genre ça empêche notre terre de mieux produire nos aliments Les déchets quand même on peut essayer de les recycler Et puis en faire usage pour les utiliser dans d'autres domaines Donc si on laisse par exemple ces déchets dans la nature Ceci pourrait entraîner beaucoup bien de conséquences Qui pourraient agir sur la nature Puisque vous savez bien que maintenant le sujet actuel C'est le sujet par rapport au climat C'est le climat qui est en vogue maintenant Donc ces déchets plastiques sont des éléments très 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 importants Dans la variation climatique La pollution en tant que telle ça pollue l'environnement Et ensuite nous l'avons dit, ce ne sont pas des déchets biodégradables Donc ils sont là Et ensuite vous avez aussi l'affectation de la diversité biologique Notamment les animaux C'est en fait de ne pas à chaque fois Une fois usage de ces plastiques là De ne pas les jeter n'importe où De les ramasser dans un endroit bien précis Pour peut-être qu'on puisse le recycler si possible encore Donc ça revient au gouvernement de prendre des sanctions Contre l'utilisation de ces sachets là Tantôt j'ai vu sur des sachets plastiques Que c'est biodégradable Bon, moi biodégradable ou non Ça ne me convient pas Donc je dirais au gouvernement de prendre des sanctions strictes Sur l'utilisation Mais il va falloir passer par la conscientisation de tout un chacun Donc moi j'appelle à une mobilisation de tout le monde Et par rapport à ça il faudrait quand même une campagne de sensibilisation Nous avons plusieurs voies Comme je l'ai dit tantôt Il faut passer par une sensibilisation N'est-ce pas ? Des populations d'abord Et aussi une sensibilisation et responsabilisation De la chaîne d'acteurs C'est-à-dire tous les acteurs qui interviennent De par la production jusqu'à la commercialisation Je crois si je me rappelle il y a un peu longtemps Que Mali avait déjà fait la matière On a une loi interdisant les déchets plastiques Désormais les différentes dalles Les produits doivent être mis dans d'autres sacs en papier N'est-ce pas ? On vit la conséquence vraiment sur les êtres Les végétaux et ainsi de suite Je pense que cette loi N'a pas N'est-ce pas ? Été mise en oeuvre Même si c'est le cas L'application fait défaut Comme toutes les lois d'ailleurs La République du Mali Donc je pense que la seule lutte Véritable N'est-ce pas ? Pour combattre ce flot là C'est lié à l'interdiction purement Et simplement des déchets plastiques Moi je pense que Il n'est pas hors de la portée des autorités maliennes De prendre des mesures par rapport à ça Les industries qui vivent Au dépend N'est-ce pas ? De ces produits là N'est-ce pas ? Peuvent faire autre chose Peuvent N'est-ce pas ? Commencer à faire des sachets Par rapport à d'autres matériaux Plus seulement du plastique La Guinée La Guinée ne serait pas favorable A une intervention militaire En Gambie L'option avait été proposée Par la CDAO Face à l'entêtement Du président sortant Yahya Djamé Qui désire se maintenir au pouvoir Le président guinéen Prône une résolution pacifique On l'écoute Le cas de Gambie Vous savez Il y a eu des élections Le président Yahya Djamé A le connu A féliciter son vainqueur Dans le temps Il s'est passé deux choses La première La Séni Qui avait dit Que l'opposant Qui a gagné Avec 60 000 voix Différences Après ils ont dit 19 000 voix C'est une grande différence Ils ont dit aussi Qu'il y a des erreurs Mais que ces erreurs N'entachaient pas La régularité Mais ce qui est grave C'est que Ils ont commencé à dire Qu'ils vont avoir Djamé A ces pays Ou bien qu'on va l'empêcher D'aller dans son village Bon C'est qui Je pense que Le grand problème Qu'on a aujourd'hui En Afrique C'est que Il faut qu'on Rassure Tant quelqu'un Peut de pouvoir Faut qu'on rassure Ça veut dire Qu'on ne va pas Pulsivre Pulsivre Ses partisans Ou sa famille Etc Tant qu'on ne donne pas De garantie Aux chefs d'État Qui partent Les gens Si eux Ils n'ont pas peur De leur entourage Ils ont peur Que ça ne soit Une châteuse sorcière Mais j'espère Que nous pourrons Trouver une solution Pacifique A la situation De Le grand Tout le monde sait Que moi J'ai d'excellentes relations Avec le président Et il a dit L'agère d'Afrique Qui n'a que deux amis En Afrique Le président Bungabé et moi Et lorsque Il y a eu La fermeture des frontières J'ai été J'ai vu Le président J'ai été voyagé Nous sommes des musulmans Nous sommes au mois de calme Si vous fermez les frontières Vous avez créé Une situation extrêmement grave Pour nos populations Et il a entendu L'envoyer Une élimination au Sénégal Et ils ont ouvert les frontières Donc j'espère Que le moment venu Nous allons J'ai dit Sûter avec lui Pour qu'on insère Une solution Parce que je ne crois pas Que l'intervention militaire Soit une bonne solution Si on peut l'éviter Parce que nous sommes En train de toucher des morts Si on peut l'éviter J'espère qu'on pourra l'éviter Par le dialogue A présent L'actualité Hors de nos frontières En bref Et en image Une compilation signée Kafouné Batchili Au Tchad Le gouvernement est décidé A réclamer l'administration Bloquée depuis bientôt 4 mois Par une grève Des fonctionnaires Du secteur public Qui revendique Le paiement Des arriérés Des salaires Mais veut aussi Protester Contre la réduction Des indemnités Décidées Pour faire face A la crise Après avoir annoncé Qu'à partir de janvier Tout travailleur en grève Ne serait pas payé Le gouvernement demande aux enseignants De reprendre les cours Dès le 3 janvier 2017 Le ministre de l'Éducation nationale Est monté au créneau Mardi pour expliquer Que le gouvernement Ne cesse de faire des efforts Pour résoudre la crise Les syndicats eux Ne l'entendent pas De cette oreille Selon le secrétaire général Adjoint de la Confédération Indépendante Des syndicats du Tchad Les aérés Des salaires Ne sont jusque là Pas payés Les corps de 11 migrants Morts par noyade Après le naufrage De l'embarcation Dans laquelle ils tentaient De rejoindre l'Europe Ont été retrouvés Sur les plages Près de Tripoli Ouest A indiqué mercredi Le croissant rouge libyen 5 ans après la chute De Mohammar Kadhafi La Libye est toujours Plongée dans le chaos Et le pays est devenu Un carréfour De l'immigration Cladestine vers l'Europe La plupart des départs De Libye Des dizaines de milliers Par an Ont lieu depuis l'ouest Du pays A destination de l'Italie Dont les côtés ne sont qu'à Quelques centaines de kilomètres Plus de 500 migrants Ont trouvé la mort Depuis le début de l'année En traversant la Méditerranée Pour rejoindre l'Europe Selon l'ONU Il s'agit du bilan Le plus lourd Jamais enregistré Alors que le nombre De personnes Ayant traversé la Méditerranée Cette année A fortement diminué Par rapport à 2015 La rencontre entre Donald Trump Et Denis Sassou Nguessou Annoncée pour ce mardi 27 décembre N'a pas eu lieu Le porte-parole du président Américain Hop Haïk A démenti L'existence D'une quelconque rencontre Entre les deux hommes Pourtant dans un tweet Le porte-parole du gouvernement A publié un communiqué Daté du 26 décembre Et signé du ministre De l'Etat Directeur des cabinets Du président De la République Qui mentionnait Une rencontre Entre les deux présidents Le document indique Que Denis Sassou Nguessou Serait reçu En tant que président Du comité de haut niveau De l'Union africaine Sur la Libye Cette fausse visite A déclencher des remous Auprès de l'opposition Décembre dernier Lors d'un sitting Devant le gouverneurat De la province Du Nord Kivu Le responsable du bureau Conjoint de l'ONU Au droit de l'homme A confirmé ses libérations Mais s'est dit préoccupé Par l'essor De 6 à 7 autres activistes Pro-démocratie Arrêtés De manière arbitraire Depuis au moins Une semaine Le chef du gouvernement Tunisien a appelé A mettre en place Une législation Pénalisant le racisme Ces déclarations Datant du lundi dernier Ont été prononcées Lors de la journée Nationale de dénonciation Du racisme Organisé en Tunisie Elles interviennent Après la violente Agression De trois Congolais Durant le week-end Dernier Samedi 24 décembre dernier Deux jeunes subsahariennes Ont été attaquées Au couteau Et touchées à la gorge Par un Tunisien En plein centre De la capitale Un ressortissant Congolais Venu les aider A lui aussi Été poignardé L'une des étudiantes A quitté l'hôpital Alors que l'autre Était toujours hospitalisée Hier Suite à cet événement Et rassemblement A eu lieu dimanche A l'initiative De l'association Des étudiants Et stagiaires africains En Tunisie Soutenus par des associations Tunisiennes Les représentants De l'organisation Étudiante Ont d'ailleurs Pu rencontrer Le ministre De l'enseignement Supérieur lundi Cette agression Visant des personnes Noires N'est pas un cas isolé Les médias tunisiens Rapportent régulièrement Des cas de racisme Et de violence A l'égard des étudiants Subsahariens Ou encore Des ressortissants Tunisiens A la peau foncée Pour lutter Contre ce phénomène Les membres De la société civile Réclament depuis Plusieurs années La mise en oeuvre D'une législation ferme Et moi je dirais Que c'est un crime Des droits communs Mais à caractère racial Parce que l'individu Selon L'interrogatoire Qui s'est déroulé Au poste de police De Beb Suica Disait Qu'il avait eu Des problèmes Avec une fille D'origine subsaharienne En France Et qu'à la suite De ce problème Il a été Elle a porté plainte Et il a été expulsé Parce qu'il était En situation irrégulière Donc partant de là Effectivement Il a commencé A s'apprendre A des personnes De nationalité Subsaharienne Donc des personnes Noires Après cette agression Les autorités Semblent décider A agir Lors de son discours Youssef Shahed A indiqué Qu'une stratégie nationale Était nécessaire Afin de changer Les mentalités Le premier ministre Tunisien souhaite La mise en place Rapide D'une loi Criminalisant Les discriminations Et le racisme Si le texte Est adopté Dans les prochains mois Les discriminations Raciales Seront reconnues Par la loi tunisienne Et le racisme Sera un facteur Aggravant En cas de crime Ce qui n'est pas Le cas aujourd'hui Voilà C'est ce qui met fin A ce flash Merci de l'avoir suivi Le programme continue Sur Shérif la télévision A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada